Bonjour à tous, on est de retour dans Petit Détour par les Limbes, épisode numéro 10. La dernière fois on s'était arrêté ici avec encore un système anti-gravitationnel. Qu'il ne me laissait pas beaucoup de temps d'agir. Cette chute libre ça me fait penser. Je suis récemment retourné à Disney. C'était la première fois que je mettais les pieds dans le studio. Et j'ai testé ce qu'ils appellent la tour de la terreur. Et je dois avouer que c'est une expérience assez unique quand même. Unique pas dans le sens où c'est génial, c'est plutôt même assez désagréable comme sensation. Mais au moins une fois dans sa vie sentir ça c'est plutôt assez intéressant. C'est vraiment une chute libre. On est sanglé à une pièce qui fait je ne sais pas combien de tonnes et qui est lâchée dans le vide. Et comme on est sanglé à des sièges fixés à la plaque de tôle, on descend à la même vitesse que la plaque de tôle. Et on a tous les tripes qui remontent. Non. Jusqu'au cœur on va dire. C'est assez désagréable. Il y a des coups de pression et des trucs comme ça. Bref. C'est assez... Assez impressionnant. Ça va faire au moins une fois. Est-ce que je peux faire ça ? Oh oui je peux faire. Les âmes sensibles s'abstenir probablement parce que... C'est quand même assez. Puissard, regardez cet horreur là. Je vais repasser... D'une gravité à une autre. Ça aussi c'est très très désagréable. Allez-vous. Ah ! Je saute toujours trop tôt. De peur de passer par-dessus la télécommande. Il faut tout refaire du coup. Super. On va essayer d'être plus efficace. Hop. Wait for me ! Hop. J'aurai le temps de tout faire là ? Je suis pas sûr. Non. J'aurai pas le temps de tout faire. Oh, en plein de temps. En plein de temps. En plein de temps. Je peux vous raccourcir le nombre d'allers-retours, ça m'arrangerait. Là, je vais faire une connerie encore. Et voilà. Bon, bref. On va le faire en trois fois. Parce que... Ça fait finalement perdre plus de temps qu'autre chose. Et le temps, c'est... De l'argent. Même si je suis pas tout à fait d'accord avec... Cette philosophie de vie, mais bon. Hop. Deux fois. Trois fois. Non, j'espère qu'on va pas venir taper à ma porte. Ah ! Ah ! Le problème, c'est qu'il faut aussi inverser des touches dans sa tête. Parce que concrètement, pour sauter, il faut que j'appuie sur la touche bas. Alors qu'elle a vu, j'appuie sur la touche haut. Du coup, j'ai un peu de mal à grimper sur les objets. Hop. Là, par exemple, si je veux grimper sur la caisse, il faut que j'appuie sur la touche bas. Au lieu d'appuie sur la touche haut. Come on ! Mouuuuuh ! Je mets trop de temps. Je mets... Je mets de temps, ça a grimpé, la brutie. Ok. 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 Allez, 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 allez. On perd pas de temps. On perd pas de temps, j'ai dit. Jump ! Oh ! Et là, on le ferme une fois, s'il vous plaît. Merci. Oh ! Ah, ça va être un truc à la... Timing ! Oh ! Come on ! Move, move, move ! Oh ! Ok. Trop tôt ! Non, même pas ! Ouh ! Du premier coup ! Olé ! Du premier coup ! Ouh ! Bah ! Ah ! Ah, du premier coup ! Allez, go ! Go ! Oh ! Bon, avec un pied, on peut survivre, quand même. On meurt pas, hein. Ouf ! Allez, go ! Yes ! Merci. De peu. De peu, de peu, de peu, de peu, de peu. Hey, the end ! Oh ! Oh ! Oh ! Non, 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 non. Ah, il y a autre chose là-haut. Ouh ! Oh ! C'est perfide comme tentative, ça. Il y a quoi après ? Oh ! Elle est au ! Rater ! Oh ! Aïe ! Merci bien. On se fait plaisir. mais je peux pas aller là haut peut-être que j'attende le prochain coup cette fois ci contrairement à jusqu'à présent ah non en fait non il faut que je me démerde pour que maybe 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 oh olé ou 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 le caillou non ou oui au ou 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 j'en ai pris plein sa maman le petit gars mais il n'est pas mort salut germain un warrior allez on est retourés soyons fous ça a disparu c'est pas le début du jeu ça je suis presque sûr d'avoir fait la même chose au début du jeu bien la contresens du courant souvent des choses planquées et de retour dans la forêt c'est génial les courants d'air partout dans la maison ce qui m'arrange oh elle est aussi arrête hey 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 listen hey hey listen je l'avais un peu bousillé ce matin encore qui est là ok bon it's over plein de jolies nos scandinaves avec des hauts barrés avec tout le respect que je dois aux scandinaves ils sont souvent des sujets d'histoire un peu zarbi quand même j'aime souvent ce qu'ils font mais c'est quand même très très noir merci à vous messieurs de nous avoir fait et mesdames d'ailleurs on dirait même merci mesdames et messieurs mesdemoiselles mesdames et messieurs de nous avoir concocté ce petit jeu limbo c'est plutôt sympa quand même surtout l'image et le son oh il y a des pommes il y a des bons design il y a des bons puzzles quand même aussi je vois oui ah et donc en fait et donc en fait il y a deux tas de mouches maintenant à peu près là où se tenaient les deux gosses c'est peut-être pas des retrouvailles si joyeuses en fait c'est peut-être pas des retrouvailles si joyeuses en fait maintenant que j'y pense deux nuages de mouches deux cadavres sous la pluie en train de croupir il y avait un hallo de lumière tout à l'heure au dessus de la fille il y avait l'échelle aussi qui était plus pas cassée qui était plus complète que ça est-ce que ce serait une dernière petite dernière petite qu'on appelle ça métaphore la montée des deux gosses au dans vers l'au-delà enfin je sais pas le paradis je sais pas comment vous appelez ça vous mais généralement je ne l'appelle pas parce que les limbes généralement c'est un c'est un entre deux c'est le passage de de l'âme entre le monde réel le monde des vivants et le le monde d'après et souvent les âmes errent un long moment dans les limbes les limbes ça date de l'antiquité des grecs et compagnie grèce antique mythologie ça a été repris après et du coup ça fait un peu penser à voilà ils se sont retrouvés et donc ils se sont séparés de leur enveloppe charnelle ils ont grimpé à l'échelle et ils sont partis vers le halo de lumière ça me fait un peu penser à ça cette image je sais pas si c'est volontaire ou pas ou si c'est moi qui délire en tout cas c'est ce que ça me fait penser je sais pas si ça vous a fait la même chose si vous voulez commenter pour ceux qui ont joué ou pour ceux qui ont regardé la vidéo vous pouvez surtout regarder plus précisément que moi du coup bref en tout cas c'est terminé pour limbo en dix épisodes comme prévu ce qui est cool et c'est une des pros non j'allais dire c'est le premier jeu que j'ai terminé mais non j'ai quand même terminé amnesia enfin en 70 épisodes comme j'avais dit je vais terminer le premier épisode de penumbra qui n'était pas des roches des roches je suis en S2 donc j'ai pas vraiment terminé mais quand même Binding of Isaac je suis loin d'avoir terminé Minecraft ça se termine pas réellement il y a Trine que j'ai Trine Trine ça me désole parce que j'essaye désespérément de le terminer mais vu qu'à chaque fois il y a trop de séries pour que je suive le rythme c'est toujours le délaisser et maintenant j'ose plus poster des vidéos puisque c'était déjà pas très populaire à l'époque et plus que maintenant ça risque d'être complètement hors de contexte je sais pas trop s'il faut que je finisse ou pas dites moi aussi ça si ça vous intéresse de voir la fin de Trine parce qu'il faudrait que je la termine quoi d'autre il y avait des jeux que j'avais commencé que j'ai dû arrêter parce que mon ordinateur a supprimé toutes mes sauvegardes du genre Bob came in pieces et il y a aussi ah il y a Dungeons of Dreadmoore aussi que j'ai pas réellement terminé non plus vu que dès qu'on meurt on revient à 0 c'était un super jeu d'ailleurs si ça vous intéresse de revoir ça pour les nouveaux qui ont jamais eu l'occasion de voir ce jeu bite le moi euh le petit ennui c'est que ça avait pas été traduit en français je sais pas si ça l'est maintenant ou pas parce qu'il y a pas mal d'humour dans les textes enfin bref suffisamment parlé pour aujourd'hui ça fait 5 minutes qu'on est sur le menu principal euh je vous dis pas à très bientôt pour un prochain épisode de Petit Tour par les Limbes mais à bientôt pour notre prochaine aventure dans le cadre de nos soirées frissons c'est vraiment un sbine une soirée frisson mais bon bref ciao à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt